Il s'agit de la laitue. Et pour elle, tout commence par une légende, qui se passe du côté de la Grèce antique. Il y a Faos, un vieux batelier extrêmement ridé, qui transporte entre deux îles, sans le savoir, la déesse de l'amour Aphrodite. Il le fait gratuitement, et pour remercier le batelier, la déesse le transforme en un magnifique jeune homme, d'une beauté extraordinaire. Sappho, une des plus belles femmes de la région, en tombe amoureux. À part que, des années durant, il repousse les avances de la belle femme, tant et si bien que par une nuit de tempête, sur son propre bateau, Sappho pousse Faos, le batelier, à l'eau. C'est alors qu'Aphrodite revient, le transforme en salade, et lui permet de flotter pour ne pas sombrer. Lorsqu'un enfant autrefois était un peu agité, on donnait le suc de la tige de la laitue comme sorte de sirop pour le calmer, une sorte d'opium non toxique. Et oui, ça va peut-être vous étonner, mais au temps antiques, la laitue, les salades d'une manière générale, avaient un vrai statut. On les mangeait souvent en fin de repas, avec une sauce très chaude et très salée. On en faisait surtout des purées, avec les tiges par exemple, et même des terrines. Effectivement, si on s'en réfère aux textes les plus anciens, il était dit que manger trop de salades, chez les hommes, annihilait toute libido, au point que cette plante, pendant très longtemps, a été appelée la plante des eunuques.